... Informer, c'est notre devoir, informer, c'est notre désir. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire, l'économie de ce jour annonce pour bientôt au Cameroun d'une sans-bourse réglementaire au profit des entreprises innovantes. De l'innovation technologique et annonce d'offre d'emploi, c'est également dans ce journal. Voilà pour les titres. Annonce pour bientôt au Cameroun d'une sans-bourse réglementaire pour permettre aux entreprises innovantes de tester leurs produits et services. C'est une annonce rendue officielle par Minède Libom. Lili Ken, ministre des Postes et Télécommunications. Selon madame, la ministre, la surveillance et la régulation adaptative sont cruciales pour soutenir l'innovation. D'où ce projet de sans-bourse qui permettra aux entreprises innovateurs de tester la conformité aux normes de leurs projets. Les propos tirés de son discours lors de la première édition des journées scientifiques sur l'économie numérique au Cameroun. ... Toujours dans le cadre de ces journées scientifiques sur l'économie, le ministre des Finances du Cameroun, par ailleurs président du Comité national économique et financier, a indiqué que l'un des facteurs clés de la réussite de la digitalisation du système financier camerounais est l'améliorer du cadre réglementaire. Ce qui peut libérer la concurrence entre les services financiers numériques et les autres services financiers innovants. Le système financier camerounais s'est transformé grâce à l'utilisation des innovations digitales. Ce sont là les propos du ministre Lupol Mottagé. De l'innovation technologique dans ce journal Jobartie, Cameroun est notre priorité. C'est un cabinet de conseil technique misé sur pied depuis 2018. 2018 au Cameroun, disponible en ligne sur Facebook et téléchargeable sur Play Store, App Store en application. A ce jour, Jobartie Cameroun est considéré comme l'un des plus grands portails d'offres d'emploi qui se distingue par sa proximité avec les candidats dont le suivi est assuré auprès des entreprises de renommée. Place aux offres d'emploi dans ce journal. L'Institut Professionnel Excellence lance un avis de retraitement d'une assistance administrative et financière à Douala. Niveau Riqui Bac plus 3 en contrôle de gestion. Date limite des dépôts de dossiers fixés au 25 juin prochain. Toujours dans la ville de Douala, OKPLEST appelle à candidature à un responsable commercial et marketing. Niveau Riqui Bac plus 4, secteur industrie chimique, a postulé avant le 20 juin prochain. À présent, dans la ville de Yaoundé, la plateforme médiatique Ecomatin recherche un community manager avec une expérience avérée dans le domaine de l'économie et finances. Les CV et lettres de motivation sont reçues dès à présent sur la grèce contacte arrobage Ecomatin.net. Nous restons toujours à Yaoundé Labo Média Retrute, un comptable fiscaliste expérimenté. Niveau Riqui Bac plus 5 en comptabilité contrôle aux 10 fiscalités. Les dossiers sont reçus en ligne et toutes les informations irrelatives sont à retrouver dans l'application Econuma. Fin des offres d'emploi avec Alios Finance qui recherche un informaticien dans la ville de Douala. Bac plus 5 en informatique, c'est l'expérience réquise à postuler avant le 14 juin prochain. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames et Messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Econuma. C'est la fin de ce journal. Dites-moi. Merci.